Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Coliseum, on est en Xel, Uji, Eni, et on joue contre Eni, Xelor et Lyotrop, ce qui est assez atypique. C'est la première fois que je joue sur cette map je crois, ça a l'air d'être une map assez récente, elle est plutôt stylée. Ça me plaît bien, ça rappelle un peu plus les anciennes maps Coliseum qu'on avait à la bonne époque, moi ça me plaît. Alors, Prision 4 PA sur le Xel en face, qui commence à 16 PA, très bien. Je regarde un peu, il faut que je prenne l'habitude de me focus très très vite sur les effets déclenchés. Bon on a Ebene, Phalanster, on a Prision Ivoire sur le Xel. C'est assez bizarre, le Xel il va essayer du coup de me détruire un perso direct, c'est ça ? Ça peut faire des trucs hein, Xel et Lyot, avec les frappes de Xel à travers portail et compagnie, ça peut être assez violent. Il va falloir être assez vigilant. Hop, on va faire ça comme ça. Bon je me place en ligne de vue, c'est pas forcément insane. Je pense que le Xel va prendre quelques petites claques, prémonition, synchro, c'est un peu bizarre de jouer à la Prision, ou alors c'est plusieurs tours sur machin boost PA là. Ça va probablement essayer de me caler à One Shot T2, ça a l'air d'être un truc assez chimique. Je connais pas suffisamment bien toutes les nouvelles variantes, tous les nouveaux mods, toutes les possibilités. Je sais pas exactement ce à quoi je dois m'attendre. Écoutez, on va espérer que ça se passe bien. On va venir faire Moloss. Flamish. J'allais dire Arcana, mais en fait je suis même pas sûr qu'on va faire un Arcana. Je pense qu'on va faire Aboiement. Et on va faire une poursuite. On va faire une poursuite ici, et on va venir se mettre là. Ok. Bon, Lenny, tour classique. Prève. Ça a l'air de vraiment vouloir jouer sur un mode de jeu hyper explosif, et il va y avoir un énorme tour qui va proc pour que ça prève comme ça, direct. Alors que la preuve, bon, ça a un gros délai de relance, donc en général on évite ce genre de choses. Ah merde, c'est en ligne, retentissant. Ok, ça, ça me fout un peu dans la sauce. Il faudrait bien que je m'en rappelle pour la suite. Hop, ça me fait Eben 3 direct. Je vais venir. En vrai, je vais venir là, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme d'habitude, le Xelor en face qui est juste après moi. J'ai une poisse sur les initiatives, les amis, avec les Xelors. Je me fais tout le temps bolos. C'est toujours moi qui ai la mauvaise inie. C'est tout le temps, tout le temps comme ça. Ça, c'est... Bon, je vais me faire évidemment éclater, mais ça va, c'est pas trop violent. Il me fait un debuff. Conjuration. Retrait PM. Ouais. En vrai, ça va. Ça aurait pu être plus violent. Je vais venir mettre ça. Comme ça. Hop, on va faire paradoxe, rollback. Chaotique. J'ai mis un peu de retrait PA sur son Xelor, qui avait l'air de vouloir faire un tour hyper vénère. Il est encore à 16 PA, malgré le retrait que je lui ai mis. J'aurais peut-être pu lui mettre un debuff pour essayer d'enlever 2-3 boost. Ça me paraît quand même ok. On va voir. Je vais peut-être me prendre un one-shot. Ça a l'air d'être vraiment un style de jeu hyper vénère. Chaotique, c'est marrant, c'était presque le pseudo d'un gars qui faisait des stratégies one-shot T2 à l'époque, mais c'était pas écrit comme ça. Je pense pas que ce soit la même personne. Il m'a debuff mon contre. Ça, c'est assez inquiétant. Ok, y'a pas de crit sur l'ouverture. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, rien que sur la vache, les dégâts. Ouh là là. Ça fait très très mal. Bon, j'ai pris des énormes dés. J'ai vraiment pris un énorme rox. Je vais faire une férocité sur l'oxel. Lenni, heureusement, va pas pouvoir me défoncer trop, normalement. Moi, je vais y aller sur les lits. Bon, il faut vraiment que je cogne. Il faut que je puisse ne pas me faire trop détruire. Je vais y aller à fond, full dégâts. Il faut que je puisse mettre de la pression aussi en retour, parce que sinon, là, c'est juste lui qui va full dominer le combat. Ok, j'ai placé des beaux dégâts. Je vais rester là pour qu'elle ait pas la ligne de vue pour débuff l'érosion. Heureusement que le mort-torture a pas crit sur mon Xelor, mais j'ai quand même pris des sacrés dégâts. Ok, ça joue au mode envol. D'accord. Donc, il débuff le stimulant sur l'héliot, qui a pris un tout petit peu de Retrépea. Je me prends en mode silence. J'ai pas d'érosion sur mon Xelor. Je me prends encore du Retrépea qui passe plutôt bien. Il vient me tacler. Il va falloir lâcher un mode solidarité, les amis. J'aimerais bien qu'elle ait un ébène. On va faire ça. Tac, tac. Comme ça, l'ébène est placée. Je mets un petit déroutant sur le Xelor. Je vais me rapprocher, parce que j'ai pas envie qu'il puisse trop dominer le placement avec son Xelor et ses portails. Donc, je vais tranquillement casser la distance petit à petit. Parce que lui, il est beaucoup plus à l'aise pour se balader sur la map que moi. Moi, j'ai un Uji qui est transformé, qui ne peut jouer que au corps à corps. Donc, ça, c'est un peu relou. Bon, l'éliot, il a pris une sacrée sauce. Ok, il full boost son Xelor. Il peut éventuellement fermer le portail au fond et taper mon ennemi. Non, il fait une redirection comme ça. Pour se soigner, d'accord. Ok. Alors, moi, avec mon Xelor, ce que je vais faire... En vrai, je vais y aller à fond sur lui, je pense. On va venir mettre... Tac, je vais le full RAL. Hop, on prend l'ébène CAC. Hop. J'ai déjà mis le ralentissement. Donc, on va faire un sablier. Une fuite. Voilà, comme ça, je mets des dégâts en même temps que le retrait PA. Là, il a pris un gros, gros retrait. 53 d'esquive, ce n'est pas beaucoup. Le Xel... Il a pris des... Oui, il a pris... Il a pris des ébènes. Oui. Il a des ébènes. Bon, là, je vais me faire éclater. Heureusement, je suis en 7 ans de malheur sur mon Xelor. Donc, je suis en res mêlé. Ça me permet de vachement bien tanker. Et j'ai en plus de 7 ans de malheur des exorès sur mes FM. Des exorès mêlés. Je me prends quand même du R2 à 1300. Ça fait très très mal. Là, ça rigole zéro en face. Je pense que je perds le Xelor, malheureusement. Ce que je peux faire... Bon, déjà, il faut que je finisse ça. Ça, c'est inévitable. En vrai, ce que je peux faire... Je ne peux pas pouvoir soigner mon Xel. Les amis... Oh, putain, je me suis mal placé. Je suis un chien. Enfin, oui, je suis un chien. Je suis un Eugenac. Je voulais lâcher mon meilleur Boobranc Perfide en étant tout fier. Mais je connaissais mal la portée du sort. Et il aurait fallu que j'aille ici, en fait. Ici, je mettais mon meilleur Boobranc Perfide sur le Xelor. J'ai hésité à check si je ne pouvais pas faire un pistage sur Leni pour mettre Leni ici. Mais je n'avais pas de PM après pour aller tacler. Quoique, si je dis ça, mais si, en fait, je crois que j'aurais gagné les PM. Ah, si, si, je pouvais tacler Leni en face. Non, cela dit, mon Leni à moi ne le tacle pas. Donc, en fait, non. Bon, il y avait probablement mieux à faire. Mais bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il a 3 PA et que mon Xel n'est pas mort. J'ai voulu flexer un peu avec Monuji et lâcher mon meilleur Boobranc Perfide. Mais bon, c'est un échec du joueur français, malheureusement. Alors, nous, ce qu'on va faire, évidemment, ça va être... Tac. Il me tacle, oui. En vrai, il n'y a pas de raison. On va quand même se prendre l'opti T-Bend Cac, tant qu'à faire. Hop. Alors, je vais être... Je suis un peu triste parce que Monxel n'est plus stimulé. Donc, je ne peux pas y aller au mode solidarité sur lui. En revanche, je peux faire ça. Hop, hop. Et puis bon, tant qu'à faire, on va mettre un coup de corrompu ici. Petit boost PM sur Logie pour ne pas gaspiller des PA. Est-ce que ça me permet de survivre ? Je dois avoir des ébènes sur la tête. Yes. Ok, donc là, évidemment, on vient prendre ça comme ça. Hop. Ça comme ça. Je lui ai placé mon ébène. Encore. En vrai, je vais faire... Ma pétri fait là combien ? Quatre. On va y aller là-dessus. Horloge. Là, je spam les horloges parce que c'est un peu du vol de vie. Ça me permet de tanker un peu. Il a eu des PA. Bon, je pense que je suis quand même mort. Mais il a pris des dégâts. Moi, je temporise un tout petit peu. Je veux m'assurer de lui faire bouffer des PA pour me tomber. Pour que je puisse enchaîner derrière. Là, je suis mort 100%. Il a de quoi me mettre un coup de mort-torture. Mais mon OJ devrait pouvoir faire des trucs derrière, je pense. En vrai. Est-ce que j'y vais sur l'Oxel ou sur l'Eni ? Je pense que je vais y aller sur... Je pense que je vais y aller sur l'Oxel quand même. Le Xel est tellement plus dangereux. On va venir placer évidemment Érosion à fond. On va la tirer. Et je tacle l'Eni. Ça, c'est pas mal bon. Il peut se détacler au Lapino, au mode mot secret, ce genre de choses. Mais ça va lui prendre des PA. Ok, non. Il y va comme ça. Donc ça veut dire, a priori, il compte pas débuff l'Erosion. Ça, c'est plutôt une bonne use pour moi. Moi alternatif. 4 PA. Peut-être un mode silence encore. Est-ce qu'il a récupéré le CD ? Ah, il était pas tâclé, tiens. Le Lapin, s'il avait pu bouger éventuellement, je vous avouerai, ça m'aurait pas déplu. Je le tue son Lapin ou pas ? Ouais, je le tue en vrai. Ouais, mais c'est de la merde. On va go mot secret. Hop. On va faire exactement ce que j'ai dit que j'allais faire sur lui. Hop, parce que là, il faut que je restimule mon Oji. On va venir chercher ça comme ça. Je vais faire... Ouais, mode regen ici. Hop là. Ok, bon, Logzell qui prend les dégâts. Il se fait un contre. Ça, ça va être plutôt bien pour lui, pour tanker les dégâts de mon Oji. Qui tape évidemment en mêlée. Le flou, bon, je pense que je peux le tanker. Je vous avouerai, je m'attendais à plus de dégâts de sa part, quand j'ai vu son setup de combat au début. Je m'attendais vraiment à me prendre beaucoup plus. Et bon, heureusement, je lui ai mis du retrait PA, malgré le retrait PA que je lui ai mis. Il avait 16 PA quand même, début de tour 2. Mais bon, je m'en sors. En vrai. On va faire la chose très simplement. On va faire ça. Comme ça, je me transforme. On va venir mettre ça pour prendre l'ébène distance. Comme ça, je lui cale mon ébène cac. Bon, je me tape sur le contre, mais ça va, j'ai de quoi tanker. Il les place bien ces mots de cils, ça me sort du gros retrait quand même. Évidemment, le mot de reconstitution. In to preuve, sans surprise. Il se replace plutôt bien. Oui, ça joue bien en face en vrai. Oh putain, le lapin m'a troll par contre là. Là, je me suis fait int par le lapin. On va venir faire ça comme ça. Grâce à son lapin derrière moi, je prends évidemment l'ébène. Donc là, je passe directement à l'ébène 4. Ça, c'est pas dégueu. Et on va lâcher un petit coup de corrompu. Voilà. Pas grand chose de plus à faire. J'ai pris un gros retrait PA. L'oxel qui est à full ébène. Deux ébènes de l'agie. Enfin, de l'ogie. Deux ébènes agies de l'ogie, du coup. Bon là, je vais prendre des dégâts, mais je pense que je survis autour quand même. Ça va, c'est un Xelors, ce n'est pas un sacrière, les amis. Bon, je me prends quand même du mort-torture à 1500, ça picote. Ça picote, mais écoutez, là, je pense qu'il va fuir à fond. Mais je pense pouvoir le finir. Ah oui, c'est glace, c'est ça. C'est joli, ça fait des couleurs dans le chat. Il faut apprécier les belles choses, évidemment. Alors, hop. On va venir faire ça. Par contre, les gens, il faut qu'ils arrêtent d'AFK à fond. On vient de faire un combat qui était intéressant. Il faut aller au bout, il faut jouer le jeu. C'est naze d'AFK comme ça. C'est moche de finir un combat là-dessus, je trouve. Franchement, je trouve ça pathétique. Bon, on va y aller comme ça. Ça sert à quoi ? Ça s'accoute quoi de dire GG et juste de passer son tour ? Pourquoi ? Mais déjà, là, j'ai repris le colis. C'est le quatrième live colis que je fais. À chaque fois, il y a ça, tout le temps. Des gars qui fout l'AFK. Ça joue des strats, one shot, tour 2, pre-tech, je ne sais pas quoi. Prisma Radit, prision, plus 4 PA, G, D, G, voilà. Et après, ça a AFK sans dire GG. Franchement, c'est... Bon. Le PVP, hein, ça ne changera jamais. Bon, en tout cas, on a plutôt bien temps pour le combat. J'ai peut-être envoyé le Xel un peu vite dans la mêlée à certains moments, mais... Mais ça va. C'était rentable parce que d'un autre côté, il y avait Lugy qui tabassait son élue haut, je mettais de la pression. Donc, en fait, j'étais un peu... Comme aux échecs, vous savez, quand vous sacrifiez une pièce. Bah là, c'était un peu pareil. On va venir faire... Alternatif, on va full taper. Tac, bon, je place l'évene, mais je perds évidemment... Mon... Enfin, je casse l'ivoire, mais je perds l'évene, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc, je disais, oui, c'est un peu comme aux échecs, quand vous sacrifiez votre reine, par exemple. Ou votre dame. Là, en fait... Allez, on va se faire le petit plaisir du coup de pelle, évidemment. Oui. C'est-à-dire que je savais que je pouvais perdre mon Xelor, mais si je faisais ça, en fait, moi, derrière, j'avais le kill Helio, plus les deux persos déjà amochés en face, alors que moi, je suis en Eni ou J. Et là, pour le 2v2, je suis vraiment à l'aise. Donc, c'était un sacrifice que j'ai fait en toute conscience, et je n'ai aucun regret là-dessus, évidemment. Voilà, les amis, j'espère que ce petit colis vous a plu. Moi, je l'ai trouvé sympa. C'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.